Et si l'Etat rachetait l'usine Ford de Blanquefort ? C'est une possibilité qu'a laissé envisager Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pour lui, la partie n'est pas encore finie. Suite à l'annonce de Ford jeudi dernier de ne pas accepter la reprise du site de Blanquefort par punch, le ministre de l'économie avait demandé à Ford de revoir sa décision, dénonçant une véritable trahison. La nouvelle est tombée la nuit dernière. L'Assemblée nationale a voté en faveur de l'indemnisation des copropriétaires de l'immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer, condamné à disparaître par l'érosion des dunes. Évacués en 2014, les copropriétaires ont mené depuis son succès une longue bataille judiciaire pour tenter d'obtenir de l'état des réparations financières. En effet, l'érosion d'une aire ne faisant pas partie des conditions, justifiant le recours au fonds d'Ibarnier, les copropriétaires n'avaient pas pu être indemnisés. Cet amendement réoriente 7 millions d'euros de la mission écologie, développement et mobilité durable pour financer la mesure. La situation de vide juridique qui concerne les copropriétaires du Signal n'a pas d'autre équivalent en France à l'heure actuelle. L'État va déléguer une enveloppe d'un million d'euros pour financer les derniers dossiers de reboisement des parcelles sinistrées par la tempête Klaus de 2009. L'annonce a été faite ce matin par le préfet de région via un communiqué. Souvenez-vous, les Landes avaient alors été particulièrement touchées par la tempête, Klaus ayant dévasté plus de 40% du massif des Landes de Gascogne. Cette mesure va ainsi permettre aux 50 derniers dossiers de demande d'aide de pouvoir être engagés. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Ce matin, ils ont bloqué le siège du crédit agricole Pyrénées-Gascogne. Une façon de dénoncer le financement de projets responsables du réchauffement climatique. Au-delà de cette action, les Gilets jaunes tentent désormais de s'organiser davantage. Ils envisagent déjà une action samedi dans les rues de Pau. Le rond-point de Girac, occupé par les Gilets jaunes, évacué par les forces de l'ordre ce midi. L'opération s'est déroulée dans le calme. Le rond-point de Girac était le dernier giratoire charentais occupé par les Gilets jaunes qui ont promis de revenir s'y installer très vite. Sous-titrage ST' 501